Je préfère ne plus être là que de passer mon temps dans un lit d'une atroce souffrance. Je préfère être endormi progressivement. On parle de sa propre fin de vie, ce n'est pas théorique quand même. Non, ce n'est pas théorique. Est-ce que c'est difficile ? On est au bord d'un mur en fait. Moi je vais être soulagé, donc la seule solution, ce sera ça. Parce que les médecins m'ont dit que de leur côté ils ont bossé un max, on va dire rien, et ils ont tout essayé. Et il n'y a plus de solution pour me soigner. Donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste comme solution que ma fin de vie, c'est-à-dire ici comme je suis là à l'hôpital, si je la gère moi-même, ce n'est pas possible. Il faut que quelqu'un m'aide. Et si possible, sans souffrir. C'est quelque chose que vous avez pensé déjà. Vous avez même eu l'idée de vous garder quelques médicaments à visée cardiaque de côté. Vous en avez parlé hier en présence de votre épouse. Donc l'idée, ça a été aussi à un moment de vous suicider. C'est le terme qu'on peut utiliser. Mais j'ai envie de dire aussi quand même que la discussion n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu déjà plusieurs moments assez déterminants où il a fallu aussi que vous puissiez consentir ou refuser les traitements qu'on vous proposait. Jusqu'à présent, vous les avez dans l'ensemble plutôt acceptés. Mais en nous disant, mais pas à n'importe quel prix. Qu'est-ce que vous refusez ? C'est le fait de passer de la vie à la mort. C'est pour de bon. Pas en disant que je me fous en l'air. C'est quand même parce que j'aime la vie. Mais je ne peux pas vivre non plus à n'importe quel prix. Et même pour ma famille, enfin ma femme. Je ne peux pas faire semblant que tout aille bien. Et puis quand je les vois, et puis après me dire, mais tu vas te suicider, ça sera réglé. Vous, ce que vous voulez, c'est être accompagné par les médecins ? Absolument. C'est ce qu'ils font très bien. C'est difficile pour vous d'avoir cette responsabilité, que ce soit vous qui preniez la décision et pas quelqu'un d'autre ? Non, c'est sûr que c'est difficile de se dire que demain c'est fini. Tout est fini, que demain je ne serai plus là. C'est ce que j'ai senti quand même aussi. De pouvoir dire, allez-y. C'est-à-dire que si quelque part vous nous autorisez, la sédation profonde et continue, c'est quand même une forme d'aide active à mourir aussi. Même si ce n'est pas présenté comme ça dans la loi, mais c'est quand même ça, c'est comme ça que vous le vivez aussi. Ça veut dire quoi pour vous ces mots-là, sédation profonde et continue ? Ah ben vous n'avez pas suivi le cours là. C'est tout ce qui fait l'accompagnement vers la mort. Et vous voyez ça comment ? Vous imaginez ça comment ? Le moment où je vais passer par la mort. Un endormissement progressif et un dolor. Les érudits Les érudits Les érudits Sous-titrage FR ?